Et donc, on revient dans notre étude de Mestilat Yesharim, le sentier des justes. Alors allons-y, on est toujours dans le Perek Vav. Perek Vav, je ne m'abuse. Bebeur Midat Azérizout. Et si je ne me trompe pas, on était arrivés avec Shlomo, voilà, si tu crois. Ok ? Shlomo. Alors là, c'est parti. Il y a des ballons chez moi, oui, car c'était l'anniversaire de ma fille. Et elle a demandé qu'on laisse les ballons jusqu'au moment où le séguer se termine et qu'elle puisse inviter ses copines à la maison. Donc voilà, j'aurai des ballons pendant trois semaines. Tout va bien. Donc c'est parti. Perek Vav, Beur Midat Azérizout. Alors, nous sommes donc dans la deuxième mida, vous vous rappelez. Si la première, Zéhirout, était plus du domaine du Sour Mera, c'est-à-dire ne pas tomber dans les problèmes, la Midat Azérizout, c'est va'assez tov. C'est de s'empresser de faire la mitzvah. Donc on parle de quoi? Quel est le plus grand danger de Midat Azérizout ? La Hatzlout, c'est-à-dire en français, le fait d'être nonchalant, d'être ça va, tout ira bien, on a le temps. C'est une mida Ra'a Banefesh qui nous empêche de nous empresser de faire les mitzvot. Parce qu'il y a une différence entre faire une Avera et ne pas faire une mitzvah. C'est-à-dire que faire une Avera, c'est une action négative. Ne pas faire une mitzvah, j'ai raté la mitzvah, mais je n'ai pas encore fait quelque chose de mal. Donc il dit, certes il y a une différence, qui a'açel, l'Ef al-pi-s'einno, seira, becumese, m'vie et ara'a à l'atsmou, b'shebba et al t'assé s'elou. Vo'aumer, «Gam mitrappé b'melachto, ech ho l'b'al mashchit. Ki a'f al-pi-s'einno, ha'mashchit ha'osé et ara'a b'yedav, al t'achsov, sh'hu rachok m'ameno, elah, echav, ve'b'n giloh, ho. C'est-à-dire qu'il nous dit ici, l'Abraham Khal, celui qui s'habitue à être passif, à ne pas faire, à être un glandeur, comme on dit dans le langage des jeunes, eh bien, certes, au moment où il ne fait pas, il ne faute pas, mais sache que la faute est très très proche de lui. C'est-à-dire qu'au final, il va quand même être fait à faire des fautes. Parce que si ce qu'il amène dans sa vie, c'est de ne pas se fouler, eh bien, à un moment donné, ne pas se fouler, ça va l'emmener aussi à faire des choses qui sont interdites. Par exemple, je donne un exemple tout bateau, j'ai faim. J'ai faim. Je ne vais pas me fouler, donc je vais aller dans le premier magasin que je vais trouver et je vais acheter à manger. Et je n'ai pas regardé, peut-être que ce n'est pas caché à ce que je vais manger. Mais comme le but de ma vie, c'est de ne pas me fouler, eh bien, au final, je vais finir par tomber dans la Avera. Donc, nous dit le Ramchal, certes, le fait d'annuler des mitzvot à C parce que tu glandes, certes, ce n'est pas encore la faute, mais sache que ça va t'amener à la faute. OK ? Alors, revenons dans notre texte. Oui ? Pourquoi on parle de la Zrizout après avoir parlé de la Zéirout ? Ça n'aurait pas dû être l'inverse ? Alors, la question, elle est de savoir, est-ce que tu penses qu'il faut d'abord s'occuper des mitzvot à C ou d'abord des mitzvot à C ? C'est-à-dire, alors, le Ramchal a été, a suivi, tout simplement, l'enseignement de Tehillim qui nous a dit « Kodemkol Sourmera » et ensuite « Va Asetov ». C'est-à-dire, l'enseignement du Rav Kook, c'est de dire que « Aliédeh va Asetov » « Atasarmera » Le coaching. C'est-à-dire que c'est une autre guichat. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement de Sourmera. Mais pour être Sourmera, fais-le bien. Comme ça, tu seras trop fatigué pour faire le mal. C'est deux guichotes. On va dire que le Rav Kook est plus idéaliste, le Ramchal ici est plus pragmatique. OK. OK ? Alors, revenons dans le texte. Allons-y. Hein ? Ben-Gilou. « Ou baer et ra'at ha'atzel bebiûm tzihuri be'emtzaout matzav she nireh lehennennu yom-yom. Al-sdeh... » On est toujours dans le livre de Michelet. On dit dans le chapitre 24 « Al-sdeh ish atzel avvarti ve'al-kerem adam chaserlev ve'ine alav kulo kim shonim kesupanav charoulim ve'gader avv'nav nairasa ve'chaza anokhi ashit libi ra'iti la karti moussar me'at shenot me'at tenumot me'at ribu ke'addaim lishkav moubad mit taler rechecha humm achsorecha ke'ish magen milvad pechouto shel davar c'est quoi pechouto shel davar il dit Shomo Améler dans Michelet il dit j'ai été voir les gens qui font rien et tout est délabré chez eux pardon l'at l'at qui s'est pas choutant en cours en cours très bien très bien je vais plus lentement voilà Améler nous dit dans le verset j'ai été voir ce que font les atselim et j'ai vu là-bas il a pris comme machal comme exemple celui qui serait très laxiste dans le travail au champ celui qui ne travaille pas bien son champ qui ne récolte pas quand il faut récolter qui ne moissonne pas quand il faut moissonner et bien finalement tout son champ il va être délabré en friche c'est vrai aussi au niveau des rayonot rouhanim et du moussard et donc les gens qui sont tout le temps en mode c'est bon j'ai le temps et bien toute leur recherche spirituelle s'effondre également donc on dit le ramchal humilvad pechouto shel davar asheru amiti במשמעau שהוא מה qui se quira le sede chez l'adam ac'el m'amash d'archubo chachamim zikronam l'abrachah madrash n'ahe v'ze l'chonam alors qu'est-ce qui n'udis chachamim v'hina ala koulou kim shonim c'est vrai qu'il yach kudi kutsim qui sont l'abas le chan il yach impraticable alors n'udis chazal shem m'v'kash pirous sh'el parashat v'anen kassupanav charulim mithor selo amel bahem hu yoshev hu metame et h'tahor hu metahere et h'tahmeh hu poretz gidran shel talmidi yisrael celui qui brise les murs et bien le serpent va le piquer alors de quoi parle-t-on ici il faut comprendre une chose qu'est-ce qui nous dit le ramchal ici il nous dit pour bien prendre le hinyan quand on te dit évidemment que le pshat il est vrai on a dit celui qui ne récolte pas son champ quand il faut et bien finalement il va être en friche certes mais khazal dans le yakutiboni ils nous disent que ça nous montre également une finalement une lassitude au niveau spirituel par exemple c'est quoi donc la personne elle a lu un texte ou elle a été à la synagogue elle a entendu la parasha elle a une question elle vous dit ah tiens c'est intéressant ce qu'il y a marqué là-bas mais qu'est-ce que ça veut dire seulement j'ai pas le le koyer comme on dit en yiddish j'ai pas les nerfs d'aller vérifier d'aller étudier de quoi ça parle exactement bon bah c'est quoi c'est pas grave yala je me foule pas j'avais une question mais bon c'est très important finalement et donc je me foule pas et je cherche pas la réponse résultat des courses à un moment donné vu que je n'ai pas étudié parce que j'avais pas les nerfs et bien je vais me faire mon idée et donc je vais commencer par être mettaer etatame vemetame etataor je vais dire parce que j'ai une idée oh ça va ça va comme j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit assez récemment m'a dit tu sais je pense que en fait Hazal ils ont parlé pour pour certains types de personnes je dis ah bon pourquoi tu dis ça tu comprends moi quand je vais en été à la plage mixte zébécéder gamot j'ai dit ah bon pourquoi zébécéder il dit bah parce que tu comprends bien que ça va moi je suis quelqu'un d'éduqué zébécé c'est pas parce que je vois une fille en maillot de bain que ça me fait avoir des pensées donc c'est sûr que moi zébécéder quand je vais à la plage mixte parce que ça me fait pas fauter donc forcément quand on nous a dit de pas aller à la plage mixte c'était que pour les gens qui ont des problèmes dans leur tête et que quand ils vont à la plage et bien ça les fait fauter zé machinikra metame etatahor ou alors à l'inverse surtout zémetaer etatame zéer parce que il est évident qu'il a tort il est évident qu'il a tort à 2 millions de pourcents d'abord un parce que c'est pas vrai que ça lui fait rien c'est un menteur même si je parle pas de lui personnellement mais la personne en question quelle qu'elle soit qui dirait ça c'est un menteur bien sûr que quand tu vois des personnes qui sont pas habillées et bien ça influe sur le benadam alors ça influe pas forcément physiquement à ce moment là effectivement peut-être qu'il va pas forcément lui sauter dessus à la macom mais il est évident que ça a une influence ne serait-ce que dans son inconscient que dans son imaginaire que tout d'un coup quand il va se retrouver finalement avec sa femme et bien il va peut-être repenser à l'image qu'il a vue à la plage et il va se dire bah tiens finalement le corps de ma femme il est pas aussi extraordinaire que le corps de la demoiselle que je connais pas que j'ai vue à la plage et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite mais qui te s'ouvre Barour que lorsque tu commences à te faire toi-même ton perrouche sur la Torah voilà oui bon mais là il a pris un exemple un petit peu bon il l'a cherché mais il y a des exemples comme la chanson par exemple où on entend des femmes chanter on peut se dire est-ce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui c'est pas la même chose qu'à l'époque on voyait la femme chanter devant nous est-ce qu'écouter une femme aujourd'hui sur internet d'abord c'est tout à fait débattu au niveau de la halaha c'est sûr qu'il y a une différence entre d'abord un de voir une femme en live chanter que de voir une femme au travers d'un écran chanter bête il y a une autre différence quand tu vois pas mais que tu ne fais qu'entendre guimel lorsque la femme en question elle est déjà décédée et dalet je sais pas si tu as dalet quand tu entends la voix par l'intermédiaire d'un marchir qui ne retransmet pas exactement la voix mais ce que j'ai entendu c'était que c'était excusez-moi les chants surtout les chants religieux que les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans un contexte public de l'étude que j'ai fait du Talmud avec un rabbin c'est ce qu'il disait on va dire comme ça si on admet qu'une femme elle n'a pas le droit de chanter parce que c'est la voix qui pose problème on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'elle chante maintenant si la question elle est de dire une femme elle peut chanter quand elle est en public avec d'autres personnes et qu'on ne voit pas sa voix alors zégam l'homme échanné qu'est-ce qu'elle chante la chose qu'on n'a pas le droit de chanter et qui n'est pas en rapport avec une femme ou un homme c'est donc ça ça n'a rien à voir avec une femme ou un homme par exemple la semaine dernière s'il y a des gens qui ont repris des paroles de mon beau sapin roi des forêts ou alors il est né le divine enfant et bien ça c'est Isour ça mais c'est pas Isour que pour les femmes c'est Isour pour les hommes aussi c'est-à-dire quoi que mon beau sapin roi des forêts peut-être que c'est pas Isour de Horaïta c'est une chanson qui de toute façon est assez stupide à la base mais bon passons donc non si on admet et on admet que kol beisha erva zelom echané ce qu'elle chante par contre zelom echané de savoir si elle chante toute seule si elle est avec d'autres personnes et qu'on peut donc pas forcément reconnaître sa voix elle si elle est en live si elle est pas en live donc tout ça c'est des débats qui sont débattus dans la halakha donc il est évident que la situation actuelle de la radio n'est absolument pas la même situation que quand tu étais dans la place publique et tu voyais la femme chanter le yinyan il est toujours le même à savoir est-ce que cette voix sensuelle qui de manière générale alors évidemment c'est pas tout le monde parce que t'as des femmes qui savent pas chanter et que quand tu les entends chanter Adérabas c'est plus rébiditoire que rébiditoire que qu'aguicheur ça arrive mais on parle de manière générale de manière générale c'est l'arabe de dire je me connais je sais que si je veux entendre une femme chanter truc est-ce que je peux pas entre guillemets utiliser la halakha et de dire bon faut pas que je la vois chanter devant moi ok mais tout ce qui est truc je peux pas décider moi tout seul oh d'abord je peux pas décider moi tout seul sache que même le coup du est-ce que j'ai le droit d'écouter une femme chanter derrière ma télé ça aussi ça a été débattu alariquement parlant la question elle est très simple à partir de quand j'ai pas besoin de poser la question au niveau de la halakha et bien c'est quand je connais la halakha peut-être que j'ai enfoncé une porte ouverte mais c'est assez simple si tu connais la halakha t'as pas besoin de poser la question si tu connais pas la halakha ben tu poses la question vous n'êtes pas choude ok donc les gens qui te disent moi je je connais pas la halakha mais de ce que je comprends c'est bon c'est de ça que parle le ramkhal et ça va forcément à un moment agave peut-être pas sur ça parce que peut-être que coup de bol tu vas tomber juste mais au final ça va forcément t'emmener à fauter parce que tu ne connais pas la halakha et donc statistiquement t'as plus de chances de te planter que de pas te planter je te donne un autre exemple ok si déjà on est dans le lignane il y a un exemple qui est extrêmement fréquent chez les jeunes couples ouais ma femme elle a vu un petit peu de couleur rougeâtre quand elle était aux toilettes non mais c'est sûr elle est panida ça ne passe pas le moment et puis de toute façon c'est trop petit puis de toute façon non puis de toute façon voilà c'est un cas qui est très 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 fréquent parce que personne n'a envie d'être nida avant l'heure et donc on ne va pas forcément poser la question pour savoir est-ce que Bémet zépozel zélo pozel agave il fallait zélo pozel mais ça c'est des shélo de halakha si tu connais tu connais si tu ne connais pas tu ne connais pas agave les tsayens que pour ces questions-là même quelqu'un qui connaît la halakha vaut mieux qu'il demande parce que il est nagwa badavar comme il est nagwa badavar et bien ce n'est pas forcément que son avis sera objectif mais c'est là top alors allons-y revenons dans le texte mais on est au Sriso c'est quelque chose on a un exemple je termine juste la phrase nous avons un exemple là-dessus un exemple actuel complètement monsieur Corona a fait en sorte que depuis maintenant le mois de mars tu as plein de gens qui ne viennent plus à la synagogue au début ils ont dit Corona on a très très peur c'était tout à fait légitime et puis ils se sont habitués à prier chez eux et puis après c'est plus vraiment j'ai peur c'est parce qu'on n'a plus vraiment peur on se protège masque dehors on prie dehors mais on s'est tellement habitués à prier à la maison que c'est noir c'est noir de prier à la maison je n'ai pas besoin de sortir je n'ai pas besoin de truc machin je prie à la maison et puis je ne suis pas obligé de prier à cette heure-là c'est-à-dire et finalement alors que je priais tous les jours au Mincha à la synagogue je ne prie plus Mincha c'est-à-dire et ça c'est un truc ultra quotidien de maintenant c'est un mach on a le dougouma énorme alors que eh ben non celui qui n'est pas atzel eh ben non il y va il se met une alarme sur sa montre et il sait parce que Mincha en hiver c'est compliqué c'est en plein milieu de la journée on n'est pas atzel et on y va ok alors allons-y c'est parti exactement ce qu'on vient de dire eh oui il n'est plus du tout dedans donc finalement même quand il ré-étudiera un petit truc il ne comprendra pas ce qu'on a dit c'est-à-dire il est-tu dit plus et donc finalement eh bien il va soto perusher la Torah et ça va être des pannins c'est-à-dire un petit peu n'importe quoi c'est-à-dire comme j'ai entendu il n'y a pas si longtemps des gens qui te font des pérouchés-pérouchés incroyables אבל c'est pas simple non-nachon ok c'est-à-dire 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 on n'a pas le droit tout simplement de se faire d'in-le-atzmo surtout et surtout et ça c'est le grand problème de ceux qui n'ont pas la mida tazerizout d'aller là en l'occurrence Ramchal vous comprenez qu'il est méchouvan face au limouda Torah et donc il te dit celui qui a complètement lâché cette zrizout d'aller étudier la Torah et de dire ouais c'est-à-dire c'est-à-dire ça va je ne suis pas obligé d'aller à l'équipage online je regarderai le cours de 5 minutes qu'on envoie du Rafison pendant que je serai en train d'aller chercher le journal j'entendrai les 5 minutes du cours du Rafison c'est bon les cours de 5 minutes du Rafison du Raf Cherki du Raf Benaroche c'est du Rafaviner ah c'est du Rafaviner aussi depuis ce matin si du Rafaviner aussi et bien c'est ça qui te permet d'être un tamit racham c'est ça qui te permet de savoir un petit peu comment tu vis ta vie alors c'est-à-dire même dans ma communauté même dans ma communauté où j'envoie aux gens de ma communauté tous les jours la halacha yomit c'est pas parce que je leur ai envoyé la halacha yomit que ça y est ça devient l'egdolé à d'or dans la halacha c'est-à-dire ça suffit pas c'est midata zrizout de commencer mais il faut y aller donc nous dit Laurent Kral celui qui a abandonné tout ça et qui n'est plus du tout intéressé quand il va se trouver devant une pas forcément un problème une question il va avec sa compréhension erronée et bien décider quelle est la halacha c'est-à-dire elle est bien je comprends pas midata zrizout ça veut dire qu'il prend des décisions pour lui-même au zrizout pour étudier non la midata zrizout c'est là on parle de la zrizout la dvarim tovim le limout Torah la mitzvot et celui qui n'est pas zariz dans ça qui est mitatzel et bien quand dans sa vie il sera confronté à quelque chose il ne saura pas comment trancher comme il faut d'après le judaïsme parce qu'il n'aura pas été zariz pour étudier la Torah ok c'est-à-dire ok c'est-à-dire que d'un côté le maasé et de l'autre côté le limout ben vadaï c'est-à-dire que la zrizout elle est et en fait quand tu étudies tu fais un maasé c'est un maasé d'étudier c'est-à-dire donc en fait la zrizout c'est les ares et t'atzmecha les kayem mitzvot et chad mais un mitzvot sur lequel Ramchal va ici et rallonge 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 parce que grâce à elle tu sais comment faire les autres ok ok parce que les zrizout ben maasé effectivement peuvent nous emmener à des choses oui mais à ce moment-là ça te ramène à Zéhirut que avant de faire une action il faut que tu te poses la question est-ce que c'est une bonne action ou pas une bonne action exact ok 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 traduction traduction allons-y je dis non ce qui te dit que exemple on va prendre un exemple Shabbat si je dis ça pendant Shabbat alors je vais m'octroyer les foudres de tous ceux qui sont qui disent que à ce moment-là je vais me faire taper dessus mais moi je cherche Benerot je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui arrivent techniquement à dormir Shabbat je suis d'une jalousie perpétuelle je ne sais pas comment les gens font alors particulièrement en hiver je n'arrive pas à comprendre comment les gens ils font alors ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants ça c'est sûr ou alors c'est des enfants en plastique parce que moi je ne comprends pas mes enfants ne connaissent pas le concept que papa il va aller faire dodo ça c'est pas possible c'est des gens qui certainement mangent à une vitesse astronomique parce que tu as fini de manger et tu ne te rends pas compte que tu es déjà l'heure de Minra tu n'as pas compris ce qui s'est passé et puis entre les deux tu dois donner un cours dès qu'il te s'ouvre je ne sais pas ce que ça veut dire dormir Shabbat mais disons que ce n'est pas Shabbat ça n'arrive et disons que ben on est en plein milieu de l'après-midi et j'ai envie de me faire une sieste c'est l'eau à sourd de faire une sieste c'est moutard qu'à un aval pendant les deux heures de sieste j'aurais pu étudier faire plein de choses et nanana donc je me dis attends je suis fatigué je vais me faire une petite sieste et tout ce que j'aurais pu faire ben je ne les ai pas faites non c'était pas interdit de faire une sieste mais ça m'a habitué à et au bout d'une semaine de sieste quotidienne ben ça devient important dans ma vie la sieste quotidienne et puis à un moment donné je vais donc perdre d'autres temps dans d'autres choses et d'autres choses donc c'est celui qui dit eshan kimat je vais dormir un petit peu kimat je vais dormir un petit peu voilà je vais dormir un peu pas beaucoup pas beaucoup un petit schlouk puis je me suis réveillé quatre heures plus tard et j'ai raté minra c'est-à-dire comme j'ai eu quelqu'un je tirais je tirais le nom évidemment hier hier Shabbat Kodesh qui est venu alors en fait non je t'explique il y a eu double problème avec la personne à trois heures de l'après-midi j'étais devant la synagogue de Emouna pour donner mon cours du Shabbat après-midi trois heures de l'après-midi ceux qui sont intéressés je donne cours à la synagogue de Emouna pour l'instant on est dehors corona donc je donne cours à trois heures là-bas en fait c'est une heure une heure et quart en fait avant minra Bekitsur la personne en question sortait de l'immeuble qui donne sur la cour dans laquelle il y avait le cours et il sort à ce moment-là parce qu'il vient de sortir de table il vient de terminer et donc d'abord il se fait avoir parce qu'il est passé et puis il arrive en plein milieu du cours je lui dis bah tu peux pas partir maintenant t'es obligé de rester alors il s'est assis il est resté il a étudié bon ok ensuite une fois que le cours est terminé je sors de la petite ruelle de Emouna et je pars vers la gauche pour aller dans ma synagogue pour aller faire minra et lui il voulait aller à droite chez lui je lui dis bah qu'est-ce que tu fais quand tu vas à droite t'as pas fait minra non alors il me dit non pas encore je lui dis bah alors tu viens à gauche il me dit mais non je lui dis arrête si tu vas à droite toi et moi on sait que tu vas rentrer chez toi il me dit non parce que j'ai mon talit il faut que je le pose il me dit si tu vas à droite et que tu vas poser ton talit on sait tous les deux que tu vas t'endormir là-bas c'est bien sûr et que minra c'est mort et que tu te réveilleras vers 8-9h ce soir ah là t'es lourd et donc finalement et bien je l'ai emmené avec moi pour faire minra et ensuite il est resté à un autre cours et il a étudié au Roth et il était content et il a fait arvite et il est reparté dormir après peut-être qu'aujourd'hui il va me dire je suis crevé mais ça c'est un autre problème quoi qu'il en soit le mec il va te dire Ichan Kima je vais dormir un petit peu ensuite il va te dire non mais j'ai un autre une autre taana il te dit kashé alaï la tset mi beti il ne faut pas sortir de la maison ah c'est dur ou alors il fait trop chaud il fait trop froid j'ai pas envie de sortir on peut on connait ça on connait tous ça on a tous eu à un moment donné le kéta de se dire je devais aller quelque part et je me suis trouvé un milliard d'excuses pour ne pas y aller parce que j'avais la flemme c'est-à-dire on l'a tous fait c'est-à-dire donc là il nous dit Ramchal il utilise le verset de Shirashirim qu'est-ce qu'il nous dit Shirashirim il nous dit Ramchal Joukouk est-ce que tout le monde peut fermer ses micros et l'allumer qu'en cas de question on entend des gloussements des rigolades etc et ça gêne très bien Yofi et donc à ce moment-là et bien il cite le verset de Shirashirim qui nous dit c'est quoi ça ? c'est lorsque à Dod il vient il toque à la porte c'est-à-dire et à Raya elle dit quand on arrive à ce moment-là dans Shirashirim on se dit ça va qu'est-ce qu'il y a ? c'est bon j'ai nettoyé mes pieds c'est-à-dire on ne te demande pas d'aller courir un marathon non c'est pas ça c'est juste il faut comprendre comment ça se passe à l'époque à l'époque il n'y a pas de sol dans les maisons le sol des maisons c'est de la terre tassé certes mais de la terre quand même il n'y a pas il n'y a pas du carrelage ou des trucs comme ça il n'y a que les très très riches qui ont du carrelage chez eux et Birlal c'est pas à l'époque du Baït Rijon et certainement pas à l'époque de Shlomo Amaler donc la personne avant d'aller dormir elle se lavait les pieds c'est-à-dire qu'elle se rinçait les pieds pour rentrer dans son lit avec des pieds propres pas plein de terre donc il dit je me suis déjà lavé les pieds moi je vais devoir ressortir non j'ai la flemme et finalement la Réaïa dans Shirashirim au bout de je sais pas combien de temps elle se décide quand même à sortir et quand elle sort et qu'elle ouvre la porte Makara Fédodilopo bah oui il s'est barré t'as mis trop de temps et donc effectivement nous dit le Ramchal on se trouve plein 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 d'excuses pour ne pas avoir à faire la série Zout mais c'est ça qui va finalement nous faire tomber c'est-à-dire ? donc J'ai étudié plus je pratique plus les mitzvot et l'adam ozève et d'bouro pas encore une fois pas parce que je me suis révolté mais parce que de fil en aiguille je me suis je me suis je me suis et c'est-à-dire et c'est-à-dire 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 c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ah non, moi je viens pas non, attends, c'est marqué dans les piyoutines de Shabbat alors vas-y donc il te dit le Ramchal le Hatzel il va toujours te trouver c'est un professionnel pour te trouver des citations qui vont aller dans son sens de la Hatznout et je pense qu'on connait tous des gens comme ça qui sont d'une mauvaise foi professionnelle c'est-à-dire ça c'est quelque chose de très très important nous dit le Ramchal celui qui est Hatzel et qui développe sa Hatzivitude sa flémardise et bien il n'est même plus capable d'entendre les remontrances des Chachamim parce qu'ils se disent ah, ils comprennent rien ceux-là de toute façon c'est-à-dire que tu rentres dans une espèce de comment on dit, de cycle où tu t'es enfermé dans un prisme et tu n'arrives plus à en sortir tu n'arrives plus à voir que tu te trompes en fait ok? iné ve iné veda kizek lal gadol ou menousse bimlecheta perichout she kol kula kula c'est comme on a marqué ici psika leakel tsricha bedika là alors je vais juste terminer le paragraphe mais il va falloir qu'on explique she kol kula tsricha bedika ki afe al pi sheikola liyot yeshara venechukha haken karob a-davar she t'ie a-tsa ma-tsot a-tser ou me-mirmotav al ken tsarich l'vedok akharia be-chakirot ve-bederishot rabot ve-im akhar kol ele t'y t'barer ke-mutsse ke-mutsde 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 on va essayer de comprendre de quoi il s'agit parce que c'est ce qu'on appelle la halaha pour vous expliquer ça je vais utiliser mon masque ok mon masque va servir de curseur donc regardez bien l'écran comme ça vous allez comprendre de quoi on parle mon masque est violet d'ailleurs car c'est am segula d'ailleurs donc le curseur je le place ici ça c'est la halaha tout ce qui est de ce côté-là de la halaha c'est le domaine du moutard tout ce qui est de ce côté-là c'est le domaine du assur en d'autres termes ça veut dire que ici je peux y dévoiler à Kadosh Baruch Hu ici je ne peux pas dévoiler à Kadosh Baruch Hu ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent il est présent partout mais Dieu m'a dit il y a des domaines dans lesquelles je ne veux pas que tu me dévoiles et il y a des domaines dans lesquelles je veux que tu me dévoiles Ator Ve'ara Akkan Fastosh la halaha c'est ce qui me permet de faire la différence entre Ator Ve'ara Mazé Chumra Chumra c'est-à-dire décider d'en faire plus que ce que la halaha me demande la chumra en fait va bouger le curseur ici résultat des courses il n'y a plus que là que je peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu ici je ne peux plus dévoiler à Kadosh Baruch Hu en d'autres termes lorsque je suis Mahmire j'ai amoindri la place dans laquelle je dévoile Dieu et j'ai agrandi la place dans laquelle je ne peux pas dévoiler Dieu dans le monde la Kula c'est déplacer le curseur ici toujours évidemment dans les règles de la halaha bien évidemment on ne parle pas de permettre ce qui est interdit on parle d'aller jusqu'au bout du bout du bout de ce que la halaha elle peut permettre ok quand j'ai mis le curseur ici au départ c'est parce que le mainstream de la halaha il n'est pas Kula il n'est pas Humra il n'est pas Rvé ok comme on dit en yiddish Nishtahim Nishtahel il est au milieu la Kula c'est de déplacer le curseur au maximum de ce que la halaha elle permet mais lorsque j'ai déplacé mon curseur ça veut dire qu'en fait j'ai agrandi le monde dans lequel je peux dévoiler Dieu et j'ai rapetissé le monde dans lequel et bien je ne peux pas dévoiler Dieu ainsi et bien on s'en rendra compte que la Kula est beaucoup mieux que la Humra puisque ça me permet d'agrandir le monde dans lequel je dévoile Dieu donc pour que tu puisses et que cette Kula soit comme dit le Ramchal Tzariq Tzariq Arbe 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 Chakirot pourquoi et bien parce que comme il a dit avant c'est tellement facile de se permettre des choses et de se dire non mais c'est bon c'est bon c'est bon alors que ce n'est pas pour dévoiler le mieux à Kadoch mais c'est juste parce que tu as la flemme de prier tout seul nous dira celui qui ne veut pas aller à la Sina dit Moutard de prier aussi seul si on ne peut pas Moutard et puis ce n'est pas obligatoire de prier Maman Chaleur Moutard de prier après l'heure dans certaines conditions jusqu'à un certain moment et puis c'est vrai que le Chulchan Arouk il a dit qu'il ne fallait pas manger avant la Tfilah Aval là de Mourazaken il a dit que Moutard parce qu'on est faible et que sinon on n'arrivera pas à se concentrer pendant la Tfilah Moutard de manger avant la Tfilah résultat des courses et bien tu vas avoir quelqu'un qui se lève tranquille pépère à 9h30 ensuite à 9h45 il est autour d'un bon petit-déj alors sans Motsi parce qu'il ne peut pas encore faire Kiddush Motsi tout ça mais un bon petit-déj la Meadrine un bon mais pas Motsi mais bien comme il faut et puis il est sur le coup des 10h30 en sachant que Anet Sakhama c'était à peu près à 6h30 du matin donc il est à la limite Zman Kriachema s'est passé depuis longtemps mais t'inquiète pas parce que quand il s'est levé le matin juste avant le petit-déj il a fait il a fait il a fait son schéma et puis il est 10h30 et il se pointe tranquillement dans sa chambre et il se met son talit et il fait cette fila et il est content ah oui non mais attention quand c'est plus l'heure la Kha c'est pas moi la Kha elle me dit que je dois sauter certains passages moi j'aurais bien aimé prier plus longtemps mais je peux pas donc et puis ah je suis invité je suis invité dans une heure à Kvod Abriot c'est Kha Chouv je peux pas manquer de respect aux gens qui m'ont invité donc je dois aussi réduire tous les psoukés des Imra parce que si on n'a pas le temps on a le droit de réduire machin et vous comprenez que la personne et bien elle s'est basée sur plein de coulottes vraies dans certaines circonstances mais lui il les a utilisées uniquement pour se faire plaisir je vous demande une seconde pour brancher ma batterie voilà une seconde hop là c'est parti tac hop là c'est reparti et donc vous comprenez à quel point moi je je vous donne une anecdote une anecdote rigolote entre nous je me suis marié à Yom Hamishi Baruch Hashem maintenant Baruch Hashem ma famille de France elle est venue et la famille de ma femme d'Angleterre elle est venue également on a eu la chance de pouvoir se marier non seulement à Jérusalem mais dans un hôtel très sympathique à Jérusalem avec une vue sur tout le harabai la vieille ville la folie une roupa magnifique et et bien mes parents ont accepté ses parents à ma femme ont accepté également on a passé le shabbat tous ensemble également dans cet hôtel c'était très sympathique on a décidé que Shacharit de shabbat matin on allait le faire à 9h bon ça va c'est pas trop tôt c'est pas trop tard tranquille sont venus donc mes parents mais bon ils sont venus mes parents mon père était à l'heure à la tefillah mon oncle qui était le rabbin qui nous a mariés était à l'heure le rabbin le rouf comme on dit de notre communauté en France il était là un bon litaï bien comme il faut et puis il manquait il manquait Mignane parce que on avait compté pour le Mignane également ma belle famille on était pas des mille et des cents donc il y avait je crois on était 12 hommes au final bar mitzvah et donc il manquait trois personnes en l'occurrence mon beau-père mon beau-frère et mon beau-frère et bon il est 9h10 c'est pas grave ça va c'est le quart d'heure syndical il est pas passé mais à 9h30 on s'est dit et qu'est-ce qui se passe et j'ai dit les amis je sais où vous avez oublié je pense que ma belle famille sont Chabad vous les trouverez au Khederochel car d'après le admour à Zaken on a le droit de manger avant la defila il faut se donner de la force et effectivement ils étaient en train de se faire un petit déjeuner la méhadrine alors les amis il faut bien comprendre qu'on peut se trouver des excuses il est vrai que notre corps il est plus faible aujourd'hui qu'il était avant et c'est vrai que quand tu passes ton temps à penser à ton ventre tu peux pas te concentrer dans ta defila il a raison le admour à Zaken la seule chose qu'il a pas forcément raison et d'ailleurs il a tort il a pas tort parce qu'il l'a pas dit mais t'es pas obligé de commencer ta defila à 10h du matin à ce moment là effectivement tu risques d'avoir faim à 11h30 si tu commences ta defila plus tôt et bien ça va tu arriveras à prier sans être mort de faim donc la question elle est là nous dit Ramchal Ramchal il n'était pas du tout dans cette optique là il dit la kula elle est bestéder seulement si tu as bien vérifié que tu l'as fait pour augmenter la dimension dans laquelle tu dévoiles Dieu et pas pour te trouver des excuses pour ne pas faire bestéder donc venez maintenant on revient dans le texte «Kellelau של דבר חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות את המצוות בהשליחו מעליו את כובד העצלות המעכבת אותו צריך להתגבר וראה שהמלאכים השתבכו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם גיבורי כוח עושה דברו לישמוע בקול דברו ואומר וחייות רצו וחוב כמרה הבזק זאת יפו להתגבר להרוץ להרוץ להסות מצווה je vous rappelle que le שולחן הרוך ouvre tout le son étude sur les mots יתגבר כהרי להכום להבודת הבורי זאת להתגבר נכון c'est plus facile de rester dans sa couverture c'est plus facile surtout quand il fait froid de mettre la couette juste au-dessus et de se rend נכון צריך להתגבר להתגבר לעשות רצון השם ולכן ואומנם אדם הוא אדם ולא מלאך על כן בלתי אפשרי שיגיע לגבורתו של המלאך סראי הוא נדומונפד נכון 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 nous terminons le chapitre 6 et nous pouvons rentrer dans le chapitre 7 alors c'est un petit chapitre mais je ne sais pas si on va réussir à le terminer en une fois c'est pas très grave on verra chapitre 7 hop là reviens reviens voilà בו חל־ pharmַה שלbaar Getע mungkin חל־ひלְריזּות חל־ Breaking שַ׋עים donc il y a deux dimensions maintenant on va comment est-ce qu'on devient זריז אחד דבר celebrates דבר il y a deux dimensions de TerazTER סriet c'est avant de faire action et après avoir fait l'action Our עם devot three צה donc ça on avait déjà un petit peu parlé dans le chapitre 6 la première dimension de la zrizout c'est lorsque tu peux faire une mitzvah fais-la fais-la n'attends pas alors que ce soit lorsque arrive le moment de la mitzvah par exemple et bien tu arrives à l'heure de la tfilah boum fais ta tfilah c'est l'heure tu arrives ou alors on te dit tout d'un coup ça se présente à toi de faire une mitzvah par exemple tu marches dans la rue et il y a une dame âgée qui te demande est-ce que vous pouvez m'aider à traverser la route boum tu as ici une mitzvah de vers d'artapenezaken qui vient de se présenter à toi yallah ne dis pas ouais alors attendez deux secondes madame je finis mon whatsapp et je m'occupe de vous après non tu as une mitzvah qui vient de se présenter à toi yallah ou alors également be'alota be'mar shavto c'est-à-dire quoi be'alota be'mar shavto et bien je viens d'avoir l'idée d'organiser un cours de Torah je ne sais pas moi en l'honneur de de la iloula de mon arrière-grand-mère ça vient de monter voilà je n'y avais pas pensé et là tout d'un coup je viens de penser je dis ah mais c'est dans une semaine c'est la iloula de mon arrière-grand-mère et si j'organisais un cours pour la iloula bon on verra on verra on verra non Allah a mitzvah Allah a rayon yallah tout de suite je prends un téléphone je commence à organiser be'alota be'alota on te dit Laura Mgrède te dit surtout n'attends pas n'attends pas parce que il est très possible qu'en chemin il y ait plein de choses qui font que finalement ça ne va pas pouvoir se faire be'alota le meilleur exemple et ne le répétez à personne le meilleur exemple c'est le alors être à total animaski rayon ok que les choses soient claires ce cours de la yeshiva online de Messia Tsharim est pour moi une vraiment c'est je remercie vous et David et tout le monde de me permettre de vous enseigner Messia Tsharim parce que ça me permet à moi de faire un kheshbon nefesh incroyable parce que je vais devoir vous dire des choses et donc parce que moi être à total animaski rayon j'ai fait cette erreur là et j'ai eu comme on dit en yiddish un coup de Shrana la semaine dernière parce que jeudi j'avais l'anniversaire de ma fille et j'y ai pensé déjà depuis il y a deux semaines et je me suis dit elle m'a demandé de lui acheter quelque chose pour son anniversaire et je me dis ok j'ai entendu ça va j'ai plein de choses à faire c'est bon je et j'ai pas acheté j'ai pas acheté j'ai pas acheté et résultat des courses tout d'un coup je me réveille et boum c'est guerre et boum c'est guerre et donc Kuchrana hop les magasins de jouets ne sont pas du tout des magasins Riunim et ils vont être fermés et je vais pas pouvoir lui acheter je vais lui dire quoi je vais lui dire c'est guerre alors que j'aurais très bien pu lui acheter avant le c'est guerre Baruch Hashem que certains magasins de jouets étaient ouverts tu pouvais pas rentrer dedans mais tu pouvais être devant et dire ce que tu voulais et la personne allait te le chercher et donc ouf elle y a vu que du feu la petite mais bon moi j'ai quand même eu très très chaud à un moment donné tout ça parce que j'avais pas fait si j'avais directement quand elle m'a dit je lui ai dit ok boum l'après-midi j'étais sur place j'achetais et on n'en parlait plus donc alors c'est vrai que il n'y a pas vraiment une mitzvah d'acheter un cadeau d'anniversaire à sa fille mais donc on sait pas ce qui peut arriver quand tu as la rayon d'une mitzvah vas-y vas-y c'est ce que nous dire Amchal ensuite revenons au text voilà qui aint sakhana que sakhana ta zman shahray kol raga se over alul la tchadash aizo shei kub lemah se tov ascom bien de dire va la mitad d'avar ze airu l'ano chachameno zikronam n'verracha baignyan amlachat selomo shemar d'avid le vena yao ben yao yada kendo le sfer melachim alef vahorad temoto el gichon alors qu'est-ce que ça veut dire les amis ce rayon là il nous ramène à l'histoire donc de david à la fin de sa vie david est très faible il n'arrive plus vraiment à diriger le pays et à ce moment là et bien son fils adoniya et bien décide de prendre le pouvoir adoniya ben chagit il décide de prendre le pouvoir il se dit c'est moi le prochain dans la liste de succession il y avait amnon mais amnon il est mort il y avait afshalom afshalom il est mort maintenant il y avait kilav mais kilav il a refusé de régner donc maintenant c'est à mon tour c'est à mon tour c'est à moi c'est mon tour certes david a promis que ça allait être shlomo qui allait régner mais il n'a pas encore été couronné quoi que ce soit donc adoniya il se dit je vais prendre le pouvoir et donc à ce moment là à tout le tralouïde on vient dire à datan et à batcheva qu'adoniya il s'organise pour régner et il faut faire quelque chose pour couronner shlomo avant qu'adoniya soit roi et donc on amène voir david et on lui fait tout un stratagème pour qu'il prenne la décision qu'il faut maintenant couronner shlomo et donc il dit à benayahu ben yoyada nasi à sanedrine vas-y va couronner shlomo maintenant et là la réponse de benayahu c'est de dire amen ken yomar hachem en gros amen ken yiratzon faites que ça marche la question qu'on se pose c'est ok qu'est-ce que tu dis amen ken yiratzon fais-le c'est tchic-tchac on a dit David il a dit toridotol guichon qu'est-ce que ça veut dire toridotol guichon et bien amenez-le dans la source du guichon pour le tremper dans la source du guichon le mikveh et c'est comme ça qu'on couronnait les rois les amis un peu de géographie ir david je sais pas si vous connaissez un petit peu ir david ir david jérusalem de l'époque de david il y a le palais de david qui est en haut de la colline et la source du guichon qui est au milieu plus ou moins de la colline il doit y avoir à tout casser allez 500 mètres non qu'est-ce que je raconte 300 mètres même pas entre deux l'air avec un peu de dénivelé ça va prendre combien de temps 10 minutes d'y aller 10 minutes ça va prendre 10 minutes nounou amen ken yomah rachem alors il t'a dit non parce qu'il y a plein de catégories c'est-à-dire de de gens qui veulent que ça marche pas entre ici et guichon agave physiquement c'est très vrai c'est qui tous ces gens qui veulent pas c'est tous les supporters de Hadonia qui sont dans la ville de Jérusalem et qui sont tentés de faire des choses pour que on ne couronne pas Shlomo mais c'est pas seulement vrai au niveau physique c'est-à-dire on te dit il y a toujours arbé arbé catégorim quand tu veux faire une mitzvah il y a plein de choses qui veulent t'empêcher et plein de cojottes qui veulent t'empêcher de faire alors n'attends pas fais la chose ok et bichlal il y a un autre concept concept que je sais pas combien de temps il nous reste pour le développer dis-moi 5 minutes combien 3 minutes et 28 secondes chaud 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 et bien on verra revient dans le texte ici ici c'est-à-dire qu'on va apprendre le fait que les mitzvot doivent être faites rapidement à cause du verset de là on nous a appris le concept de mitzvah abba aliyatcha al-tach mitzena quel rapport entre mitzvah et bien parce qu'il y a marqué dans le verset de la Torah il faut faire attention pour les matzot les matzot tout le inyan des matzot c'est zrizout c'est-à-dire vous avez quoi laisse tomber ça c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire je reviens sur mes matzot tout le inyan des matzot c'est la zrizout parce que si tu pétris ta matzah et que tu es nonchalant dans la fabrication de la matzah et bien elle devient khametz si tu vas pas assez vite pour faire ta matzah elle devient khametz et donc nos sages dans la méchilda ont appris du inyan des matzot le inyan des mitzvot d'ailleurs ça s'écrit pareil matzot mitzvot ça s'écrit pareil et donc on t'a dit tout le inyan c'est mitzvah au matzah abal yatra altach mitzena ne laisse pas le temps de devenir khametz c'est-à-dire maintenant je prends les deux dernières minutes qui me restent pour dire le concept inverse si j'ai fait une mitzvah ok j'ai pas attendu j'ai fait la mitzvah au moment où elle s'est présentée je l'ai faite tout de suite est-ce qu'on peut me dire que rétrospectivement je l'ai pas bien fait parce que je l'ai fait trop vite j'aurais dû me préparer mieux non mais attends je me suis réveillé à l'aliyah boum j'ai fait mon aliyah ça y est au moment où je me suis réveillé ça a pas traîné j'ai fait les papiers de l'agence juive tac 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 en trois mois j'étais en Israël non mais tu comprends c'est très important l'aliyah bien sûr bien sûr c'est une mitzvah très important mais il faut être prêt il faut être prêt pour faire l'aliyah tu comprends faire une avera en arrière d'Israël c'est tellement important il faut être prêt donc moi je te propose prends ton temps avant de faire l'aliyah réfléchis bien viens on étudie que tu te renforces dans la Torah pour que tu sois prêt à faire l'aliyah il ne faut pas la faire trop vite l'onachon une fois que tu as fait ta mitzvah et que tu l'as fait d'après les critères de l'aliyah et que tu as fait ta mitzvah personne ne peut venir te faire dire tu aurais dû attendre plus et ça c'est un dîn qu'on peut voir dans le Talmud à Gav que ceux qui font le Daph Yomi on a vu il y a deux jours à savoir si j'ai fait ma matzah et que ma matzah et bien ça y est elle est matzatée elle ne peut plus redevenir khametz après une fois que j'ai fait ma matzah une fois qu'elle est cuite et bien le processus de khimut s'est arrêté donc elle ne peut plus devenir khametz ce qui va complètement contre l'avis la khumrah qui a été amenée beaucoup plus tard de ce qu'on appelle shruya qu'il y a des gens à Pessah qui refusent de mouiller la matzah pourquoi ils refusent de mouiller la matzah c'est à dire de mettre la matzah dans la soupe de mettre de la sauce sur la matzah ils sont très 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 makpidim là dessus disant que on ne sait jamais peut-être que ça peut continuer le khimut c'est que ta matzah elle deviendra khametz abotai dina de gemara qu'une fois que la matzah elle a été faite en d'autres termes une fois que ta mitzvah tu l'as faite personne ne peut venir te dire tu aurais pu la faire mieux si tu t'étais mieux préparé tu as fait ta mitzvah c'est très bien colle à kavod maintenant avance vers une autre mitzvah mais ça veut dire ne pas toujours se remettre en question du style j'aurais pas dû la faire parce que j'aurais dû mieux me préparer c'est le meilleur moyen au final de ne jamais faire les mitzvot Chazak au barbour on continuera la semaine prochaine au darabara fison à la semaine prochaine